Céline Tanchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur d'Agence Plus. Oui. On est ici sur le salon RENT. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter Agence Plus ? Oui. Alors, Agence Plus a été créée en 2002. C'est une idée au départ qui est partie sur développer un logiciel en mode SaaS. On s'est spécialisé sur le fichier commun, donc l'échange d'informations. Et surtout, la partie relations clients en temps réel pour améliorer le contact entre un agent immobilier et leurs clients acquéreurs qui se plaignent de laisser leurs coordonnées dans les agences et de ne jamais être contactés. Donc, Agence Plus, ça s'adresse principalement aux agents immobiliers ? Ça s'adresse principalement aux agents immobiliers, transactions, vente et location, en habitation et en commerce et bureau. D'accord. On a deux logiciels différents. Alors, du coup, parlez-nous un petit peu de ces deux logiciels. Alors, deux logiciels différents parce que la problématique dans l'habitation est totalement différente de la problématique commerce et bureau. Qu'au départ, nous avions fait comme la plupart des logiciels, on avait une fonction commerce. Mais les agences se plaignaient de retrouver des fonctionnalités de l'habitation dans le commerce et disaient, mais attendez, ça, c'est pas pour nous. On n'a pas besoin de type d'appartement. Nous, c'est des locaux d'activité, c'est du commerce, c'est des fonds de commerce, c'est des sessions de bail. Donc, on a vraiment développé deux logiciels différents. Jusqu'à un point où nos clients qui ont les deux activités ont décidé de prendre les deux logiciels et ne pas les avoir dans le même outil. Donc, on a agence plus habitation et agence plus commerce et bureau. La présence, votre présence sur le salon RENT, vous diriez qu'elle est indispensable ? Aujourd'hui, oui, parce que c'est un excellent moyen sur deux jours de rencontrer énormément de clients. C'est la première fois qu'on vient sur le salon RENT et on peut dire qu'on est satisfait parce qu'on a eu énormément de contacts. Alors, justement, des nouveautés à présenter, comme l'application Fastoche. Voilà. Alors, Fastoche, c'est une application qui a pour objectif de simplifier le travail de l'agent immobilier quand il est sur le terrain. D'accord. On est parti. Alors, c'est quasiment quatre ans d'études, d'échanges avec les négociateurs. L'idée de Fastoche, c'était de voir comment on pouvait permettre à un négociateur qui n'a pas beaucoup de temps de mettre tous ses commentaires de visite. D'accord. Des envoyer au propriétaire. Je rencontre quelqu'un à un dîner, il me donne des coordonnées. C'est de pouvoir simplement rentrer les coordonnées de ce contact, faire une recherche. D'accord. Voilà. C'est tout ce dont il a besoin sur le terrain. Alors, on a des dessins animés qui sont partis en production. On va avoir toute une série de dix dessins animés qui durent moins d'une minute. Et en fait, on a pris un négociateur et chaque dessin animé raconte sa vie. C'est sorti d'une visite, il est en pause déjeuner, il reçoit une notification comme quoi un nouveau bien était rentré par quelqu'un de son équipe. Et on l'invite tout de suite à faire son rapprochement pour prévenir lui-même ses clients. Donc, ça facilite clairement la vie de l'agent immobilier. Voilà. En trois boutons. Trois boutons. Nos biens, mes contacts et mon agenda. Exactement. Très bien. Et donc, ça, c'est une application disponible facilement. C'est une application. Voilà. Elle est disponible. Aujourd'hui, elle est liée à notre logiciel principal. Mais ce n'est pas l'application de notre logiciel. Elle est complètement indépendante. C'est l'application. C'est pour ça qu'on l'a appelée Fastosh et qu'on lui a donné un nom différent. Et puis, la création de site internet. Exactement. On a un département site internet sur lequel on fait beaucoup de conseils et d'accompagnement sur comment créer un site, le référencement, l'utilité des pages actualités, la vie de quartier, etc. Un site internet, aujourd'hui, ce n'est pas que des annonces et une présentation de l'agence. Un site internet, il doit vivre. Donc, on essaie de les accompagner sur cette partie-là. Quels sont vos projets pour les mois, les années à venir ? Alors, on a démarré par Fastosh. On travaille sur l'intelligence artificielle. D'accord. C'est que nous nous sommes rendus compte que les négociateurs, parfois, par manque de temps, n'arrivaient pas à requalifier leurs clients. Le jour de la rencontre, ils vont dire ce client-là est un client important. Il a un super budget, etc. Puis, en fait, au fur et à mesure du temps, ce client ne leur répond pas. Donc, il n'est pas si important que ça, finalement. Et l'intelligence artificielle, on travaille sur un algorithme qui va analyser le comportement des clients acquéreurs pour le négociateur. Et on va lui suggérer un ordre de client ou d'importance dans l'ordre de ses clients. Voilà, ça, c'est un projet sur 2020 qui a déjà démarré fin 2019. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Ok, merci. Excellente journée, merci. 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 Merci.